C'est toujours un plaisir de vous retrouver, amie du livre, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente Souveraine magnifique d'Eugène Eboudé. Eugène Eboudé est né le 11 janvier 1962 à Douala, pris Ève-de-la-Croix de l'Académie française en juin 2007 pour son roman Siliconi. Il a été élevé au rang de Chevalier des Arts et des Lettres en janvier 2010 par le ministre de la Culture Frédéric Mierand. Il enseigne l'écriture journalistique à l'Université de Nîmes. Mais avant de découvrir le contenu de ce livre, laissez-moi vous lire la petite note à la quatrième découverture. J'ai donc voulu voir Souveraine magnifique, cette rescapée des vastes massacres qui se sont abattues sur le Rwanda en 1994 avec la fureur de ces clones sanglants. C'est le poule battant, mais la tête froide que j'ai frappée à la porte de la jeune femme. On ne sait jamais qui vous scrute derrière des rideaux à peine frémissants. On ignore ensuite quel être surgissant des fumeroles d'une épouvantable histoire vous invitera à découvrir sur les mâches du soir les fantômes qui peuplent et crucifient sa mémoire. Tout au long de nos conversations, ses souvenirs, ses confessions, sa colère moite, sa rage intacte portée encore vingt ans après la tragédie, trace des cris, des râles et des chuchotements venus d'autres tombes. Ma rencontre avec Souveraine magnifique et la vache d'Oliba, quelque au juré avec le bourreau de ses parents, m'a montré combien la sagesse des anciens a pu voler au secours des temps modernes, englués dans leur morale et leur procès. Depuis les brumes bleutées des collines rwandaises jusqu'aux eaux rouges ouantes du Ruzizi, cette rivière qui sépare plusieurs pays de la région des grands lacs africains, j'ai entendu la voix de Souveraine magnifique, son cœur, son âme. Eugène Éboudé, dans son huitième roman, restitue avec verve et compassion la chronique d'une nation phénice après ce génocide apocalyptique d'une résonance universelle. J'ai retrouvé la vieille maison de mon enfance dans un sale état. Pardonnez-moi, mais j'ai rendu en y pénétrant la sauce rouge à la viande de bœuf et la pâte de foufou que j'avais mangée sur la route à Bouoro, dans la province de Mouhanga. Tout est sorti de mon estomac d'un jet et a maculé de rouge les herbes qui avaient élu domicile dans la vieille démeure paternelle restée inhabitée. Je l'ai quittée couverte de sang et je l'ai retrouvée en la retapissant de rouge. On avait vidé la maison de ses meubles. J'ai revu la scène du double meurtre de mes parents. J'ai revu les images de mon père, se tournant vers modeste rassuré de voir ce visage-là et non un autre, celui des marcheteurs déformés par la rage de tuer, aux yeux gris, luisants, rougis par la haine. Père eut un dernier sourire, ignorant qu'il vivait ses ultimes instants sur cette terre ingrate. On craque et on étouffe quand le souvenir vous cogne, des rafales de cou dans la tête, le cœur, les poumons. On étouffe sous les tourbillons du sang qui bouillonne en vous et vous monte au cerveau. Et vous êtes au bord de l'asphycie. Chancelante, je me suis agrippée à une poutre pour rester debout, malgré mes jambes flageolantes et mes genoux qui se dérobaient. La toiture de la chambre avait été abîmée durant toutes ces longues années d'absence, de manque d'entretien et pas les effets nocifs des eaux de pluie qui avaient coulé ici et là, qui avaient même fait pousser des arbustes dans la maison abandonnée. Je suis sortie dans la cour pour respirer et j'ai aperçu Constellation Mère coubée sous la tonnelle de sa véranda. Elle était devenue une vieille femme qui parlait toute seule. Quand je me suis avancée vers elle, il ne s'est rien passé. Elle ne m'a pas reconnue. Elle m'a prise pour une autre, m'a appelée Salomé Ophilonzi. Qui était celle-là ? Une copine d'enfance qui habitait en contrebas et qui avait été une élève occasionnelle de mélancolie. Cette fois, ma petite Salomé n'oublie pas de dire à ta chère maman que je n'ai besoin que d'un peu de caïmans brésés. Je lui ai dit que je n'étais pas Salomé Ophilonzi. Elle m'a rabrouée. Allons, sale gosse qui n'écoute pas sa maman, va me chercher une feuille de haricot. Tu la mâcheras et apprendras à bien chanter la prochaine fois car, fait pleurer sa mère parce qu'on ne sait pas chanter, frère Jacques, sonner les matines ding-ding-dong, c'est odieux, odieux. Tu m'entends, Salomé Ophilonzi ? Je n'ai pas insisté. Ma maîtresse d'école, mon ancienne véritable institutrice, n'avait plus toute sa tête. J'ai eu des pincements supplémentaires au cœur. Vous me demandez ce qu'elle a fait pendant ces massacres ? Oh, je préfère ne pas le savoir. À quoi cela m'avancerait-il ? À connaître la vérité ? Eh bien, puisque vous êtes ici, occupez-vous de cela. Je vous souhaite sincèrement bonne chance. Non, je pense qu'elle a eu une attitude irréprochable. Ces enfants, vous voulez parler de Quentin et Philom ? C'est le cadet de mes soucis. Vous êtes un enquêteur du Tribunal pénal international. Jurez que vous n'en faites pas partie. Je le jure. Alors, sachez que j'ai aperçu l'un et l'autre sans pouvoir les reconnaître. Celui qui m'a paru être Quentin m'a donné l'impression d'être accablé. Je l'ai salué de loin et je suis passé à autre chose. Il n'est pas venu à la Gakkak. Lors du premier coutumier, où comparaissait son père ? Aurais-je préféré qu'il fût présent ? Bien sûr. Il faut savoir faire face. Ceux qui nous ont génocidés et ceux qui ont rasé les murs sont de la même engence. Lorsque je suis revenu, Constellation Père n'avait pas encore été libérée. Contrairement aux informations que j'avais reçues à Bukavu. Non, non. Je ne peux pas vous dire si les gens étaient heureux de mon retour. Ma présence les menaçait ? C'est leur affaire. Ils savaient que j'étais à Bukavu, car ils n'ont pas eu l'air surpris de me revoir. Des gens m'ont montré à la manière discrète de chez nous qu'ils appréciaient ma présence pas mieux. Tu es là ? C'est un soulagement de te savoir chez toi. On n'y croyait plus. Certaines personnes ont écrasé une lame, furtive ou fautive. À vous d'en déduire ce que bon vous semblera. D'autres encore sont détournés. Ah, vous les condamnez ? Bien sûr. Allons, allons, monsieur. Ils se sont détournés pour deux raisons. Soit pour ne pas pleurer et cacher leurs émotions. On est quand même pudiques dans ce pays. Oui, soit, alors vous avez raison pour dissimuler un remords. Je ne peux faire le tri. Je vous livre ce que j'ai vu. Le premier soir, j'ai acheté du foin et j'ai dormi dedans, enroulé comme une boule de nez et de souvenirs. Mais je ne pouvais habiter là. Le lendemain, je suis allée au marché et je suis tombée nez à nez avec Distingue Ovingue, un ancien apprenti de mon père. Il m'a proposé de m'héberger. Je suis donc restée quelque temps chez lui. Les jours suivants, nous avons surtout été silencieux. Lui, sa femme et moi, nous avions beaucoup de lames à faire couler. Appartenait-il à la tribu des langues ? Vous en avez des questions, monsieur. C'est une exception. À vrai dire, je n'en sais rien. Figurez-vous qu'il y a tout de même eu des mariages entre langue et courte, langue et courte, courte et métisse de langue et courte, etc. Comment voulez-vous que je sache qui est authentiquement court ou long ? Je trouve d'ailleurs que le nouveau président Nord Svens a bien fait de supprimer les mentions d'origine ethnique qui figuraient depuis trop longtemps sur les cartes d'identité. Imaginez combien fut désastreux le résultat de cette stigmatisation sur les barrages de police et de gendarmerie pendant la saison des avalanches de Machette. Comment reconnaît-on physiquement qui est long et qui est court ? Les hommes ont toujours besoin de discriminer. C'est un pitoyable réflexe. Malgré les mariages mistes, le besoin demeure ici de savoir d'où vient telle ou telle personne. L'idée est ancrée dans les têtes, plantée comme un clou maudit, mais elle s'évanouira bien un jour, Inch'Allah. Après mon retour, je suis allée rôder sur la colline où Soulemane et Sarah m'avaient recueilli. Naturellement, il n'était pas là, puisqu'il réside maintenant à Boutaro, au nord, comme je vous l'ai dit. Je voulais adamant revoir leur maison. Soulemane m'a cependant réservé une belle surprise à un moment inattendu, je vous le dirai. Ce que je dois aussi ajouter sur ce premier contact avec le pays, c'est qu'il était bien tenu. Vous n'avez fait que passer à Kigali, n'est-ce pas ? Retournez-y quand vous pourrez. Vous verrez ce que c'est que de travailler pour son pays. C'est ce que font nos compatriotes courts, très courts et longs. Certes, il y aura toujours des langues chargées d'une haleine de chacal pour pétranger, que nous dépensons nos amis de Kivu pour embellir nos villes. Ce sont les habitants de ce pays qui le maintiennent propre. Les femmes surtout, tôt le matin, qui balaient les rues et nettoient les caniveaux. Nous n'allons pas chercher les voisins pour assainir nos latrines ou ramasser nos déchets. Nous sommes les éboueurs de la petite terre de nos pères et de nos mamans. Ce que racontent les médisants, c'est que de l'aigreur et du ressentiment mal placé. Tout va bien à tous les étages, non ? Car le président a voulu chambouler nos héritages linguistiques à une vitesse folle. Cela me déplaît. Le français a mauvaise presse, la langue ou le citoyen français. Les deux messieurs, je pense qu'on ne devrait pas accabler une langue pour les méfaits commis par ceux qui la parlent. Les auteurs de fautes doivent assumer à titre personnel leurs actes. Autrement, on glisse vers la responsabilité collective dans laquelle personne en fin de compte n'est coupable. Je suis revenu ici pour cette constellation, pour qu'il paie et ne se faufile pas entre les envies de Kubana, de cohabitation et les rêves de Kiyunga, de réconciliation. La justice devait passer avant tout. C'est une idéologie qui a aimé les tueurs. Ils avaient une conscience. Ils étaient majeurs et auraient dû éviter de trébucher, de fauter. Par contre, une langue a une toute autre trajectoire. Ce n'est pas elle qui a pris et soulevé la machette. Ce sont des individus responsables. Mélancolie, Majadi a pris ceci. Inguisi, wishe Ntango. L'avidité perdit Ntango plus que cela l'ignorance. Les exterminateurs ont reçu des aides extérieures. Oui, certainement. La justice n'a cependant pas à faire des amalgames, n'est-ce pas? Elle examine les faits et les responsabilités, puis elle punit ou décharge l'innocent des soupçons induits. Souveraine, c'est-tu? A effacé une lame. Depuis son installation à Cuito, elle a traversé des épreuves inattendues. Elle me raconta qu'elle s'était sentie épiée, regardée comme une incorrecte. L'administration lui reprochait, sans le dire clairement, d'avoir vécu dans un pays francophone. C'est le hasard et le contexte qui l'y ont entraîné. L'anglais dominait ici maintenant. Un francophone avait des soucis à se faire. Même s'il s'agit d'un suivant du canage de 1994, il a aussi suspecté et subit là une forme de double peine. Il a connu les preuves des machettes. Il doit endurer celle du purgatoire linguistique. On ne change pas de langue comme on change de bicyclette. Chers amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Retrouvez ce livre dans les rayons de la bibliothèque Nicephore-Dieu-Denis-Souglou du Centre culturel artistique Africa à Cotonou. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada